La transition, le colonel Lassimi Ngoïta vient de remettre à Samanko, dans la commune du Mandé, 225 tracteurs aux agriculteurs pour améliorer les conditions de production et favoriser un meilleur rendement. L'État a débloqué plus de 4,108,000,000 de francs CFA, soit 50% du montant global. Selon le président de la transition, cette politique vise l'autosuffisance alimentaire. Le chef de l'État invite les producteurs à en faire bon usage et honorer leur engagement. Le colonel Lassimi Ngoïta a tout d'abord rendu hommage aux victimes de Djalassagou, dans la région de Bajangara. Le chef de l'État au micro de Syrah Batchidi. Tout d'abord, nous nous inclinons devant la mémoire de nos populations qui ont été victimes. L'attaque barbare survenue dans la remise de ces 225 tracteurs entre dans le cadre de subventions à hauteur de 50% des matières agricoles et équipements par l'État. Cela vise à atteindre deux objectifs. Primo, pousser la mécanisation du secteur agricole, aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. Ces différentes actions viennent s'ajouter à d'autres efforts déjà consentis par le gouvernement, notamment la subvention des intrats. Toutes ces opérations ont pour état final recherché d'assurer notre souveraineté alimentaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'État du Mali a cette capacité. Et quand vous regardez la production agricole 2021, il y a d'ordre de 9 millions de tonnes. Et la consommation du Mali est de 4 millions de tonnes. Donc, il n'est pas acceptable que le Mali soit confronté au problème d'approvisionnement. L'exemple pour laquelle nous allons instruire au gouvernement d'élaborer une nouvelle stratégie pour que nous puissions non seulement maîtriser notre consommation, aussi maîtriser notre socle de sécurité, aussi maîtriser les exportations. Et aussi, je tiens à lancer un appel aux héros bénéficiaires de faire un bon déjà de ces équipements, aussi de s'acquitter de leur corpore pour que d'autres puissent en bénéficier. Voilà.